Bonjour François. Bonjour Wolf. On est où là ? Alors bienvenue au Fab Lab de Rémi Picard. Donc on est le Fab Lab Wapi. Peut-être une question, est-ce que tu peux parler anglais aussi ? Ah oui je peux parler anglais ouais. Faisons en anglais. Pas de soucis. Bonjour François. Bonjour Wolf. Bienvenue au Fab Lab Wapi. C'est le Fab Lab situé en tournée. Allez, je vais te montrer. Ok, c'est bon. Donc on a dans le Fab Lab 3D printers, laser cutting machine, big CNC, 3D scan. On va voir. Ok, so far the machines, so what's the question is, what are you doing with the machines ? We have, we have subventions with Europe. It's a federal subventions. And our job is to give to all workers, all bakers, and all students here the possibility to work with technology machine. La possibilité vraiment de pouvoir donner à tout le monde des machines à commande numérique comme ici pour un abonnement qui est très très faible en fait. Et ça c'est un peu la magie des subsides. Et on est dans un bassin un petit peu axé plutôt design et architecture. Les chaises qu'on a vu là-bas à l'entrée, qui sont des chaises réalisées à partir de fichiers disponibles en open source. Et qui ont été retravaillées pour pouvoir avoir un design facile. Et c'est des chaises qui sont réalisées en fait dans des panneaux qui sont complètement des panneaux de récupération. où on travaille justement vraiment plus à la communique circulaire et on essaye d'utiliser le moins de matériaux possible. Tu disais, ils étaient en open source et sans open source ? Alors c'est open source. En fait ça c'est un fichier open source. Ça c'est le même fichier avec lequel on a apporté un petit peu de modifications et un petit peu de petits tips qui permettent de pouvoir faire un montage plus rapide. Et on va remettre dans le circuit open source le fichier de l'OCDE. Et quel rôle joue l'open source ? Alors on essaye tant que faire se peut de pouvoir jouer vraiment la carte un maximum open source. La plupart des entreprises et des designers qui travaillent ici avec nous jouent aussi le jeu. Et donc permettent de pouvoir remettre dans le circuit tout ce qui est fait, tout ce qui a été évolué par rapport à des fichiers qui ont été déjà partagés. Et on travaille un maximum possible en licence CC0. Voilà, après quelques entreprises dont les projets sont plus économiques ne jouent pas forcément le jeu mais ça fait aussi partie de l'accueil. Ok. Et tu disais, l'économie circulaire, qu'est-ce que vous apportez à l'économie circulaire local ici ? Alors en fait, avec l'explosion du prix des matériaux, on s'est rendu compte que l'apport de matériaux pouvait être vraiment un gros frein par rapport au prototypage qu'on peut faire ici. Et donc on essaye de pouvoir travailler un maximum avec des matériaux de récupération. Et on travaille notamment avec la Matériothèque qui a ouvert ici à Tournai très récemment. Et qui nous permet de pouvoir nous apporter des matériaux de récupération qu'on peut remettre dans le circuit à moindre coût pour que les designers puissent prototyper à moindre coût. Merci beaucoup, François, d'avoir accueilli le Zero Carbon Roach. Est-ce que tu peux te tourner ? Sous-titrage Société Radio-Canada